Et chaque fois que j'ai ces remarques-là, et je les aurai jusqu'au terme de mon mandat, donc je vous incite, mesdames, si vous êtes élue et si vous accédez un jour à la fonction de porter ce flambeau, eh bien, si vous le faites, j'espère pour vous, mais je ne suis pas persuadée, je pense que vous avez aussi ces mêmes remarques. Deuxième petite anecdote personnelle, mais qui montre aussi la difficulté, c'est le fait que sur cette mandature, j'ai eu un deuxième enfant. Mais plein de femmes dans le monde entier qui ont des enfants et qui travaillent, et ça pose de problème à personne, et voilà, elles continuent, elles ont plein d'enfants, elles en auront encore, elles continuent à avancer, et tout va bien. Mais quand on est en politique, ça fait un débat. Ça fait un débat de savoir, oui, alors ça va mourir, mais comment elle va faire, et puis la ville, et puis le budget, et puis ses services, elle ne sera pas là, ça partira à bolo, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça quand on est responsable, on ne fait pas d'enfants. Et voyez, en même temps, c'est faux, nous biologiquement, on peut faire des enfants, et si on a l'opportunité et la chance d'en avoir, tant mieux qu'on en ait. Alors là aussi, je pense que c'est important, c'est pour ça que c'est aussi la différence d'être femme, parce que bien sûr qu'il y a des hommes qui ont des enfants et qui sont très proches de leurs enfants et très accomplis, mais statistiquement, c'est ce que disait Esther Alder, quand on regarde sociologiquement le temps qu'une femme, indépendamment de son statut, elle passe à la maison, auprès de ses enfants, à faire les commissions, le nettoyage, un passage, et bien, il est toujours très important ce temps-là, il a baissé peut-être dans la tête des gens qui donnent toujours des exemples, ou même moi, mon fils, mon cousin, mon ami, mais dans les faits, documentez-vous sociologiquement, ça n'a quasiment pas évolué, et je pense que dans la salle, on est à peu près tout à l'avoir expérimenté, on passe beaucoup plus de temps à faire une double journée quand on est une femme, parce que quand on est un homme, et donc sur ces deux éléments-là, rien que pour ça qu'on soit gauche ou qu'on soit droite, je pense que c'est des choses qu'on doit pouvoir partager, parce que c'est souvent des minutes qui sont communs. Merci madame Salerno, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? Non, mais c'est plus aussi par rapport à l'engagement aussi politique des femmes, moi je l'ai constaté, on a essayé déjà au niveau des horaires, par exemple, des séances du grand conseil, de modifier les choses, parce que, aussi, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes, justement, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont envie d'avoir une vie de famille, on sait que l'engagement politique, sur plusieurs années, ça a quand même un impact sur la qualité de vie, et notamment familiale, et surtout si on a des enfants petits, c'est quand même un temps qu'on ne les voit pas, c'est systématiquement pendant le temps, ben voilà, libre des enfants, et là, je pense qu'il y aurait vraiment des choses à changer, mais on sent vraiment une inertie et une volonté de non-changement qui est affolante et désespérante, quand on voit les parlements des pays du Nord, où même il y a des crèches attenantes, les parents, les pères, ils viennent, ils posent des enfants, tout est aménagé pour faciliter la vie, et en fait, pour tenir compte de la vraie vie. Là, étant au grand conseil, ou même au municipal, avec des relevés qui finissent, je ne sais pas à quelle heure, et puis je suis sûre qu'on n'est pas plus efficace, c'est ça, on le sait, enfin plusieurs députés, je crois, il y en a même Florence qui me contrevira, mais on sait très bien que le moment, après la pause de 8 heures, les gens ont bu, ils ont mangé, donc c'est un temps inutile, et là, vraiment, je pense qu'on devrait persister à changer cela, et aussi pour engager plus de femmes en politique, c'est désespérant de voir qu'il y en a si peu, et là, voilà, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre, et avec beaucoup de collègues, qu'elles soient de droite ou de gauche, je crois qu'on se rejoint sur cela. Merci. Non, je veux juste, je rebondissais sur la dénomination de Madame, me, ou la mère, ou la mairesse, etc. C'est un problème exclusivement francophone, parce que c'est réglé en allemand, en mettant le nom I.N.1. Et puis, la première fois que je suis allée faire une tournée en Moldavie, avec ma chorale, on m'a présenté Florence Kravtova. Alors, le problème, il était réglé. Alors, c'est de Madame la chef, le chef, le directeur, la directrice. Simplement, il est simplement dans la déclinaison de la langue, prévu que la femme puisse prendre sa place. Et c'est un problème, c'est mon petit, je crois qu'il ne faut pas trop s'accrocher à cela. Après tout, vous choisissez. Et nous choisissons notre dénomination, l'essentiel, et que chacun, chacune surtout, y arrive, et j'aurais aussi envie de dire, et mes enfants l'ont partagé, je suis entrée en politique, ils étaient presque majeurs, pas tout à fait. C'était un âge où si je les attendais le soir à la maison, au moment où je partais au conseil municipal, pour manger avec eux, c'était juste pas la peine, je veux dire, ils avaient, eux, leur programme avec leurs copains. Et ils étaient tellement heureux que moi, j'ai eu mon programme avec mes copains. Et lorsque l'on se disait le soir, voilà, on se quitte, on se retrouve à quelle heure? Oh, j'ai dit en sortant du conseil municipal, à quelle heure? Maman, ce sera peut-être vers minuit. Mais entre deux, tu peux regarder sur la télévision, l'aimant bleu, il cliquait. Ah oui, maman, j'ai vu, maman, elle était là. Et je vous assure, les enfants, ça les branche énormément. Que leur mère, à un moment donné, et notamment à l'âge où arrivent tous les débats de société, ils arrivent tous sur la table. Vous êtes dans le lieu où ils se décident. Et nous sommes à table à midi et le soir, ils sont d'autant plus intéressés et passionnés d'être avec vous. Ils reviennent manger à midi avec vous. À 14, 15, 16, 17, 18 ans, je vous assure, à l'âge où d'autres femmes n'ont pas leurs enfants et leurs ados à la maison, moi, ils étaient à table et ils attendaient de savoir ce qu'on avait, de quoi on discutait le soir d'avant, ce qu'on allait décider le jour d'avant. Et aujourd'hui, ils sont à fond dans notre campagne. Et dans ma campagne, ma fille, elle a voté exclusivement, il y a 4 ans, pour Centrine Salerno, parce que c'était élevé. Bonsoir, Minko Benkech, je suis pancère municipale en ville de Schneider. Ma question sera double, elle provient d'une expérience que j'ai vécue hier. J'ai été particulièrement indignée à la lecture d'un article qui était consacré à une visante directrice de la comédie où on dénigrait, non pas son travail, mais finalement, ses positions, ses positions de femmes, on la dénigrait comme personne. Donc, étant donné que le département de la culture est un département qui va se libérer en ville de Schneider, ma question sera double, j'aimerais d'abord savoir quelles mesures vous envisagez pour protéger la création, pour protéger la parole qui doit pouvoir être libre quand on est artiste. Et ma deuxième question, c'est aussi quelles mesures vous voyez pour aussi protéger la parole des femmes en tant qu'élus politiques et aussi dans le monde professionnel, puisqu'en fond, cela concerne aussi les femmes, notamment de l'administration. Alors, trois réponses qui commencent sur une situation concrète. C'est vrai que je n'ai pas lu cet article, j'en avais lu un il y a une semaine et tout ça. Alors, au sein de l'administration, de nouveau, je suis un peu monothématique, mais enfin, je connais mon statut, on a mis en place, et là, on était bien aidé par les partenaires sociaux, les syndicats, des structures, alors des structures sur le mobbing, le harcèlement, on en avait, mais aussi des lieux d'écoute, des lieux de parole au sein de l'administration. Et on a financé une structure qui est externe à l'administration, qui est plus une structure de réseau, mais aussi exclusivement féminine. Je ne me souviens plus maintenant exactement comme elle s'en va, mais je pourrais le trouver et je pourrais le dire, Nicole. Et ça a été assez, tu te souviens, Anne, elle a été exposée quand on s'est rencontrée dans l'Info Panénard. Et donc, c'est un espace de discussion, de parole, d'entraide, mais aussi de renforcement des capacités personnelles et collectives des femmes. Et nous, on avait fait la proposition à toutes les collaboratrices de la ville qui étaient intéressées de pouvoir aller dans ce groupe-là. L'État a fait la même chose et la personne qui gère ces groupes d'écoute, de discussion, d'entraide, elle a été très étonnée. Et nous, on était un peu choqués parce qu'en fait, il y a à peu près 80 femmes qui sont venues, ce qui est énorme par rapport à la population qui travaille en ville de Genève. Ce qui veut dire que ces lieux-là répondent à un vrai besoin, avec des personnes, elles nous disaient, qui venaient dans ces groupes-là, mais qui n'avaient vraiment absolument pas envie que ça se sache. Donc nous, le Conseil administratif, depuis le début de la législature, on a créé une direction des ressources humaines qui n'existait pas en ville de Genève, qui a aujourd'hui d'ailleurs une femme à sa tête, Madame Régamé. Et on est en train d'améliorer le dispositif statutaire. Je pense qu'il est bien parce qu'il a été négocié avec les partenaires sociaux, les syndicats qui notamment ont quand même une connaissance de ces problématiques qui étaient plus fortes que celles que nous, on avait, parce qu'on n'avait pas d'expérience au ville de Genève. Et on est en train de voir, en termes de dispositifs d'accueil, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos collaboratrices. Donc c'est une vraie problématique, en tout cas interne à l'administration. Après, sur le département de la culture, qui n'est pas à proprement parler un département que je brigue, mais enfin voilà, on ne le sait jamais. Il en peut tous passer quand on est élu. Ce qui est sûr pour moi, c'est que, je l'ai dit, je suis une femme, je suis une femme féministe. Donc je me suis toujours battue à l'intérieur du conseil administratif, ou dans les lieux où je pouvais être confrontée, à des propos très durs envers des femmes. Et là, ça résonne bien avec votre discours, Madame Crane Babel, qu'il y avait des responsabilités artistiques. On pense à Anne Vizan. Alors il y a l'histoire d'Anne Vizan et son livre, et en fin de Vizan, elle a fait 12 ans à la tête de la comédie. Elle a fait en tout cas les 8 dernières années où elle est quasiment systématiquement clouée au pilori. Dans la même série, il y a quand même Anne Vouchweiler, qui était au Forum Mérin, enfin qui aujourd'hui est au Forum Mérin, pardon, qui a aussi vécu, je pense, des choses particulièrement dures, avec un acharnement sur sa personne, des médias, mais aussi de certaines personnes qui avaient un pouvoir de nuisance et de critique forte. Et je pense qu'il s'agit vraiment de se mobiliser, chacun à son niveau. J'étais encore cet après-midi sur le plateau de Pascal Descaillers, où Anne Vizan a voulu intervenir. Elle a pris un avocat pour se défendre. Et je pense que ça serait bien que des associations comme le CLAS, peut-être des femmes au conseil municipal, ou à vos prochaines séances, vous fassiez une résolution déjà pour désapprouver les propos qui ont été tenus à son encontre, notamment parce qu'à des cahiers et Anne Vizan nous expliquaient qu'une partie des propos, qui sont des propos de tiers, et sont alimentés aujourd'hui, je suis déjà d'Esther, par Patrice Méli, parce que c'est lui qui a référencé sur les blogs et qui est comme étant la personne qui a le plus commun à madame Vizan. C'est vrai que pour ma part, moi, je trouve que ce n'est pas acceptable. Non, ce n'est pas acceptable. La critique de son activité ou de ses programmes, parce que j'appellerais ça comme la critique d'une femme politique, où on peut approuver, désapprouver, estimer, ça c'est une chose. Mais alors les attaques personnelles et en dessous de la ceinture, c'est quelque chose qui me révolte complètement. Et la seule, je crois que Sandrine Salerno vous a donnée de l'épouse, c'est écrire des lettres, de protester, et puis plus regarder les mains bleues, et plus lire la tribune. D'accord ? Voilà. Qui a demandé ? Non, 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 mais moi, ça me choque. Je veux juste dire que je suis absolument choquée par ce type d'attitude. Et puis, une qualité, au-delà des goûts et des couleurs, des préférences qu'on peut avoir artistiquement ou pas artistiquement, sur le parcours d'Anne Vizan, qui est un parcours tout à fait de femme exceptionnel, c'est qu'il y a une capacité de résister au gouvernement de Patrice Muni, qui l'a fait à jamais une sainte. Voilà, et je l'ai dévoilée. Et ça ne l'engage pas, je ne l'ai pas réveillée, mais absolument aucun cas complice de Patrice Muni dans cette affaire-là. Nous, nous avons tous, dans chaque partie, nos croix à porter. Laurence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'aime beaucoup elle disant que elle est reprochée d'avoir son disant pris des fonds pour faire un livre, alors que ces messieurs s'en mettent plein les poches, qu'ils se font une publicité du connard avec des millions, ça me fait vraiment réguler ou plutôt pleurer. Oui, pleurer. Et puis cet article, fin de règne, ça sent le fin de règne, c'était vraiment d'un coup exquis. Alors, effectivement, je crois que, en tant que créatrice moi-même, je dois dire que ça m'a fait mal pour elle. Et comme vous dites, elle a une résilience remarquable. Absolument. Très bien. Bon, ceci dit, je voudrais vous dire une petite chose. Moi, je suis très impressionnée de vous rencontrer, de connaître le parcours. Et je vais vous dire que ma grand-mère, qui était une excellente pianiste. Dans les années 1900, quand elle a été au conservatoire, elle a voulu prendre un cours de composition.